On n'est pas favorable à cette autoroute à 69. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a une alternative qui existe, une nationale à côté, qui peut être aménagée. Ça va nécessiter moins d'artificialisation, ça va être beaucoup moins cher aussi que de construire une autoroute, qui par ailleurs elle sera payante, 17 euros l'aller-retour sur cette autoroute. Pour des ménages fragiles tous les jours, c'est une somme. Et puis il faut bien avoir en tête, construire des routes, c'est artificialiser, c'est imperméabiliser, c'est perturber les cycles du carbone, perturber les cycles de l'eau, c'est baisser un peu notre souveraineté alimentaire. On en entend beaucoup parler, mais c'est moins de terre agricole, c'est moins de biodiversité. Et puis c'est un cercle vicieux, parce que plus vous créez des routes, plus vous devenez dépendant à la voiture, plus vous faites de l'étalement urbain, et plus vous devenez encore plus dépendant à la voiture. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut casser absolument, sans être pour autant contre les routes. On a tous besoin de routes, et même ceux qui circulent à vélo ont besoin de pistes cyclables. Mais nous on plaide pour examiner les alternatives qui existent, et se dire, s'il y a des plans B à côté, il faut vraiment les regarder avec attention, dans le cas de l'autoroute A69, c'est le cas. Je pense qu'il faut pouvoir dire aussi que parfois le vrai courage politique, ça consiste à renoncer à certains projets du passé. Ce qui a été fait très largement, notre dame des Landes a été, on a renoncé à notre dame des Landes par exemple. Et c'était une sorte de courage politique, sauf que c'est toujours présenté comme une sorte de renoncement. Et aujourd'hui, moi l'impression que j'ai, c'est que le gouvernement s'accroche à cette autoroute, pas que le gouvernement d'ailleurs, la région aussi, parce qu'ils auraient l'impression que s'ils y renonçaient, ça serait une défaite politique. Mais pas du tout, c'est une victoire. Le fait de pouvoir dire, ces projets n'ont plus aucun sens aujourd'hui, nous y renonçons, c'est le signe d'une force morale et d'un grand courage politique. Merci.